Salut, c'est les mums, c'est aujourd'hui on est à l'hôpital. Enfin, un hôpital comme je ne vous souhaite pas d'en rencontrer un jour. Surtout ne rencontrez jamais le docteur Panik, parce que ça ne serait pas bon pour votre santé. Donc c'est un jeu de stress absolu, un jeu d'ambiance pour les personnes environ à partir de 8 ans, on va dire. On peut jouer entre 2 et 9 joueurs, on peut jouer en équipe et c'est tout ce coopératif. On est là pour sauver les patients. Donc le patient est en état d'urgence et on a 12 minutes pour le sauver. Le jeu coûte 30 euros. Le jeu coûte 30 euros et dedans, il y a plein de choses. Hop, je vous ouvre ça. Et dedans, tiens, regarde. Une petite charlotte, c'est indispensable, on ne va quand même pas transmettre tous nos miasmes aux patients. Et puis plein de petites choses, massage cardiaque. Il marche quoi ? Ben oui, il marche. Ah non. Voilà. C'est tout simple, en fait. Voilà, pour faire quelques sutures, je te laisse présenter tout ça. On a plein d'épreuves. 12 minutes pour sauver le patient. Et sans oublier, une application qui sort très vite. Et en attendant, on peut déjà trouver tout l'environnement sonore sur Internet. Alors c'est très simple, on doit sauver la vie d'un patient. Alors pour ça, on tire au sort un patient. Nous allons sauver Boromir Stark. Ça marche. Un homme de 183 cm. Quand même. Alors tout le monde doit sauver autour de la table ce patient. D'abord, on distribue, on prend chacun une épreuve, les cartes épreuves, il y en a huit. Alors chaque équipe a les huit épreuves. Voilà, j'ai les huit cartes, je les mélange et on prend au fur et à mesure du jeu. Dès qu'on a fini une épreuve, on passe à la suivante. Si par hasard, on a la même épreuve avec deux équipes en même temps, on passe à la suivante, on la met de côté. A chaque fois qu'on a fini une épreuve, on garde la carte de côté. Donc là, on va commencer. Je sais que Nathalie aime beaucoup la première épreuve. C'est celle-ci. Alors avant de commencer, on doit lancer la bande son. Pour l'instant, la bande son est disponible avec un QR code qu'on va scanner dans le mode d'emploi. Elle sera à partir du mois de mars, elle sera disponible sur une application iOS et Android. Donc, hop, on lance la bande son. Donc là, on a une bande son qui va rythmer tout le jeu. À partir de ce moment-là, on a 12 minutes pour sauver le patient. Mais on peut être interrompu dans le nombre des épreuves. Il y en a 8 à passer. On peut être interrompu par deux choses. Un arrêt cardiaque ou un appel du directeur de la clinique qui nous ordonnera de faire des choses. Pour l'instant, on va juste se contenter de faire la première épreuve. Donc, la suture. Donc, Nathalie doit choisir. Alors, elle est où la carte ? On a un trajet sur cette carte. On doit suturer en passant exactement par ce qu'il nous dit. Donc, on commence par le verre. On doit se servir de la pince. On passe par le verre par au-dessus. Ensuite, on doit revenir par le jaune par en-dessous. Ensuite, tu dois aller dans le gris. Ensuite, tu dois aller dans le noir par en-dessous. Puis, passer dans le rose. Et ressortir dans le rouge. Hop là. Ah, mon patient commence à se sentir mal, non ? Voilà. Donc, ça y est, la suture est terminée. On a gagné l'épreuve. On la met de côté. Maintenant, on peut passer à l'épreuve suivante. Je me suis sympa, je l'ouvre pour l'équipe suivante. Mais voilà. Les preuves suivantes, la seringue. Ah, là, on a un arrêt cardiaque. Tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Hop, on prend le cœur, qui est un joli coussin péteur. On est en arrêt cardiaque. Là, Nathalie commence le massage cardiaque. Il ne faut pas tarder, hein ? Moi, je vois, il y a un code sur l'écran. Je dois le mettre ici dessus. 58, 214. 58, 214. Il va mourir avec moi, par contre. Ouais, le vent. 214. Hop, ça y est. On la code, tout choque, c'est ça ? Non, à chaque gâtre, c'est à côté. On va d'activer. Tout choque effectué. Non, tu continues le massage cardiaque. Il y a un nouveau code. 96, 517. 96, 517. Un frayé, très choqué. Ah, on a sous l'écran, mais maintenant, on a un appel du directeur. Il se prend l'appel. C'est bon ? Bon, il a raccroché le temps de jeu, on continue. Deuxième étrange. Deuxième étrange, on va prendre la seringue. Tu as dans les fricures ? Ah, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré. Donc, on doit faire une fricure à notre patient. Notre patient, on sait qu'il fait 1m83 et 72 kg. Non, 77 kg. En fonction de son poids et de sa taille, on va regarder quel dosage de la seringue doit avoir. Donc, là, on va dire qu'il est 80, 77 kg. Donc, il va y avoir trois bleus. Alors, premier, la pointe. Dernier, le poussoir et la pointe. Et entre trois bleus, trois bleus, deux oranges et deux verts. Donc, trois doses de maxotose, deux doses de pénistrie et un verre. Ça fonctionne. Non, deux verts. Deux verts. Voilà, elle est faite. Hop, on appuie. Et c'est bon, il a eu sa seringue. Les seringues sont bien menées. On passe à l'écrou, on a huit reuves, on ne va pas tout couler. Voilà, on en a fait deux, c'est déjà pas mal. Portez-vous bien et à bientôt sur les mames.